La question du développement des énergies renouvelables et de l'impact ou du lien, les interactions avec la protection et la préservation des espèces protégées. On a dans le département un fort développement de l'éolien, en lien avec la loi transition énergétique, mais on a aussi une très grande responsabilité en matière de préservation des espèces protégées, notamment le projet de loi biodiversité qui est en cours de lecture. Et dans le département, ces enjeux sont très forts. Donc pour essayer de les concilier, on développe la doctrine nationale qui est éviter, réduire, compenser. L'objectif étant en premier lieu d'éviter les impacts potentiels sur les espèces protégées, sur les rapaces en particulier, par le développement de projets éoliens. Pour réussir à mettre en place cette stratégie d'évitement, on a soit des discussions avec les porteurs de projets quand ils développent un projet, mais il y a, je crois, tout un travail à faire encore plus en amont avec les collectivités, les partenaires, les associations et les développeurs de projets pour essayer de gérer la planification du développement de ces énergies dans des zones qui sont le plus propices et qui portent le moins atteinte aux grands rapaces et notamment aux jipaètes, en planifiant des zones sur lesquelles on n'aurait pas de développement éolien dans le département en raison des enjeux de préservation du jipaètes. Denis, président du club d'escalade rock genèse dans l'eau d'Akir. Et moi, je m'appelle Laurent, je suis moniteur d'escalade au club rock genèse. Donc moi, je suis très content de voir les vautours de retour dans notre région parce que j'ai démarré dans des sites d'escalade où il y avait beaucoup de rapaces, des vautours fauves, des jipaètes barbus, des pergnoctères. Et c'est comme ça que je les ai découverts. Et c'est un vrai plaisir quand on est en train de grimper, de les voir passer en dessous, d'entendre le souffle. C'est vraiment particulier, c'est plein de sensations. On est très content de les voir de nouveau sur nos falaises. C'est vrai qu'on peut être fier d'avoir participé au retour des vautours sur nos sites naturels avec le partenariat de la LPU. Yves Rouleau, je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux et plus particulièrement sur la protection des vautours. Donc tout le travail en faveur de ces espèces-là s'inscrit dans vraiment un objectif de partenariat avec toutes les parties concernées de près ou de loin pour la protection de ces espèces-là. Donc c'est avec le monde agricole pour tout ce qui est la partie disponibilité alimentaire. C'est avec les grimpeurs, les parapentistes, par exemple, pour ce qui est la protection des sites de nidification. Mais aussi, c'est un partenariat avec tous les autres organismes sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées et maintenant avec le Life Gypse Connect sur les Grands Causses et les Alpes dans le cadre de ce programme-là qui, lui, s'insère dans une dynamique qui est européenne puisque toutes ces espèces-là, on les retrouve sur l'ensemble des massifs montagneux européens. Bonjour, Sébastien Clergeau, je suis éleveur en Lozère sur le Causs-Méjean, bordure des Gorges du Tarn avec 250 brebis et 400 hectares de parcours. Voilà, donc j'ai une placette depuis 2006 où je dépose régulièrement les brebis mortes et où les vautours viennent les manger en quelques minutes ou quelques heures, ça dépend. Voilà, donc pour moi, il y a un côté hyper pratique. j'ai juste à déposer, j'ai juste un papier à remplir pour l'administration. J'envoie ça une fois par an avec toutes les brebis et voilà. Après, je comprends que les vautours aient été chassés parce qu'on les associe forcément à la mort. Dès qu'il y a des vautours qui tournent quelque part, on pense qu'il y a un animal de mort et on pense en priorité à nos troupeaux. donc forcément, on pense à ça tout de suite. Mais bon, les vautours n'ont rien à voir. Ils ne portent pas malheur ni quoi que ce soit. Ils font leur boulot de nécrophage, ça s'arrête là. Je m'appelle Dominique Aka, je suis technicien des services vétérinaires à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lausère. J'interviens notamment sur les thématiques vautours. La réintroduction des vautours fauves sur les grandes causes à la fin des années 70 a amené à la modification de la réglementation sur le carissage, créant une dérogation à l'introduction des cadavres sur le territoire de ces vautours. En effet, il a été créé ce qu'on appelle des placettes qui permettent à des élevages qu'ils souhaitent de pouvoir déposer sur des sites bien cadrés, bien structurés, les cadavres d'animaux sur lesquels viendront se répètrent les vautours. Ce procédé est cadré par les services vétérinaires qui permettent d'instruire ces dossiers de demande sur le terrain et en service, à la suite de quoi il est délivré aux pétitionnaires une autorisation de gérer ces placettes, donc ces placettes qui sont vraiment bien cadrés réglementairement. Les services vétérinaires accompagnent ce processus. Notre deuxième cadre d'intervention concerne la collecte des données au niveau de tous les départements intégrés dans ce processus programme de réintroduction des vautours pour mettre à disposition de l'ensemble les données relatives à la disposition alimentaire sur le territoire. Cela nous permet en fin d'année de faire un bilan pour voir si on est en adéquation entre le volume d'aliments disponibles par rapport à l'effectif de ces vautours. Voilà grosso modo l'intervention des services vétérinaires de la DDSPP Lozère par rapport à ce programme de réintroduction des vautours. Arnaud Julien, je suis directeur de la Fédération des chasseurs de la Lozère. La Fédération est une association, loi 1901, qui travaille sur la chasse, les espèces gibiers, mais aussi l'ensemble de la faune sauvage et ses habitats. Donc c'est aussi à ce titre-là que nous sommes animateurs d'un site Natura 2000 pour le compte d'une collectivité qui s'appelle le Syndicat Mixte des Gorges du Tarn et de La Jonte. Donc c'est assez singulier, effectivement, au niveau national, et même au niveau européen, d'avoir une fédération de chasse qui est animateur d'un site Natura 2000. Mais voilà, depuis 2008, on conduit des actions avec toutes les parties prenantes sur le territoire. Et c'est notamment dans ce cadre que l'on a reçu le Grand Prix Natura 2000 en 2015 sur le site Natura 2000 par rapport aux retombées économiques directes et indirectes que les vautours pouvaient avoir sur le territoire. Donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir travaillé sur ce site depuis 2008 avec tous les acteurs, la LPO Grand Cause, avec le Parc national des Cévennes, avec les élus, avec les agriculteurs, avec les forestiers, avec les chasseurs bien sûr. Donc le fait d'être rentré de plein pied dans ce dossier et d'avoir été reconnu au niveau européen, pour nous, ça a concrétisé finalement notre action et ça a apporté une grande fierté à toute notre structure. ... Oui bonjour, je suis Monsieur Vergélie, responsable de la Maison des Vautours. Ce site a ouvert ses portes en 1998. A l'heure actuelle, nous sommes 5 personnes en période estivale à travailler sur celui-ci, 3 à 4 en période intermédiaire. Initialement, ce site était un simple belvédère et c'est avec le lâcher des vautours en 1981 qu'est venue l'idée de donner des informations aux touristes sur la colonie de vautours qui se mettait en place dans nos gorges, les gorges de la Jonte. Et c'est donc économiquement avec le lâcher des vautours que s'est développée notre structure. En 2012, avec le lâcher du jipaète, qui est le vautour le plus connu médiatiquement du grand public, une nouvelle étape a été franchie et cet animal qui est capable de briser les eaux en les lâchant d'une certaine altitude est connu. Les gens sont friands d'avoir des informations sur cet animal. Et donc le lâcher du jipaète a relancé, on peut dire, a donné un nouvel élan à la structure touristique que nous sommes. Cette structure touristique, les gorges de la Jonte, est un site très prisé. Pour avoir parlé avec des collègues à nous des gorges de l'Ardèche, nous avons échangé les mêmes propos en nous disant que nous avions les mêmes richesses touristiques. Et j'ai été assez surpris d'entendre de la personne de l'Ardèche qu'elle nous disait que nous, nous avions la chance en plus d'avoir les vautours. Ce qui est vrai. Les vautours, un atout touristique de plus. Bon, alors, vous avez bénéficié d'une animation il n'y a pas longtemps ? Il y a une animatrice, je crois, qui est venue au foyer de vie de Méruez. Elle vous a expliqué pas mal de choses ? Oui. Elle a montré des photos sur le mur. Des photos ? Elle n'a pas des photos, des diapositives. D'accord, vous avez regardé des diapositives ? Oui. Sur les vautours ? Oui. Qui sont allés du pays à un pays. Ils vont ? Du pays à un pays. Autant fois, ils vont dans l'Afrique, là où ils restent 5 ou 6 mois après ils reviennent en France. D'accord, quand ils sont jeunes. D'accord, ils sont erratiques, ça veut dire qu'ils partent. Tant qu'ils ne sont pas adultes, matures, qu'ils ne sont pas matures sexuellement, les vautours, quand ils sont jeunes, ils voyagent, c'est ça ? Oui. D'accord, vous avez appris ça ? Oui. C'est super. Et ils partent donc un peu partout, de pays en pays. Oui. D'accord. Ils nous ont dit qu'ils allaient dans l'Auvergne, dans les salves, dans les Pyrénées, ou qu'il y a des montagnes partout, comme à l'eau serre, etc. D'accord. Alors, le vautour fauve. Fauve. Fauve, ouais, super. C'est celui qui a le plus partout. Celui qu'on voit... C'est celui-là qui dit carcasse. Le vautour fauve. Fauve. Ouais. Après, il y a un autre, le troisième, c'est... Celui qui est tout brun, tout noir. Le prêtre. Le prêtre. Le prêtre. C'est presque ça. C'est le vautour moine, oui. Le vautour moine. Donc, moi, c'est Lola. Je suis d'Hispaniac. Je m'appelle Louise et j'habite à Florac. Donc, cette année, on était en sixième et on a eu le projet d'aller voir les J-Pet-Bap. On est allé avec les deux classes de sixième sur le lieu. On a pu les voir en vrai quand les personnes les ont présentées. Donc, ils les ont présentées dans leurs bras. Donc, c'était un peu assez... C'était assez impressionnant. Puis, ils étaient assez gros pour leur âge, quand même. C'est vrai, c'était impressionnant, mais ils étaient quand même assez jolis. Après, on a pu les voir à la longue vue. D'en bas, on voyait leur abri et on voyait toutes les personnes autour. Après, on a pu suivre les J-Pet-Bap sur des sites internet. Donc, moi, je les ai suivis. Moi, pareillement, j'ai été sur la LPO, sur le site du Parc national des Cévennes. J'ai appris qu'Egual était mort. Et voilà. J'aimerais bien voir Kaila la revoir encore. J'aimerais bien l'avoir volé. Donc, le revoir. Bonjour, je suis Emiel Blancard. Je suis randonneur Dromois. Je me balade dans le secteur de Rémusa. Ce qui est extraordinaire depuis qu'il y a les vautours. Dans ce paysage merveilleux et encore préservé, sauvage. On vient observer les vautours fauves, soit avec des accompagnateurs, soit seul. Et puis, on se balade sur ces merveilleuses crêtes pour observer le balai aérien des vautours fauves. Et puis là, depuis cette année, avec le JPA de Barbu, qui est l'événement extraordinaire, de ce formidable rapace avec sa petite barbichette et qui fait rêver plein de naturalistes et plein de randonneurs. Julien Traversier de l'association Vautours en Baronie. La réintroduction du JPA dans le massif des Baronies constitue la fin de la phase de conservation et de restauration des différentes espèces de vautours. Le JPA intervient en dernier sur une carcasse d'ongulés sauvage ou domestique puisqu'il va consommer des eaux, soit en les avalant directement, soit en les laissant tomber sur des cailloux pour que les eaux se cassent et qu'ils puissent les ingérer plus facilement. Dans le cadre du programme Life Jeep Connect, sur les différents massifs concernés par ce programme, des opérations de soutien alimentaire sont mises en place avec l'ouverture de placettes de soutien alimentaire ou de placettes spécifiques à JPA de Barbue où des petits dépôts d'os sont réalisés quelques fois par mois afin de faciliter la fixation des oiseaux mais également afin d'augmenter l'ère de prospection alimentaire de ces oiseaux puisque ces placettes de soutien alimentaire ne sont pas faites pour fixer les oiseaux en permanence aux alentours de ces sites mais pour les inciter également à élargir leur champ de prospection quotidien. Jérôme Guimond, je suis chef de pôle chez Enedis qui est en charge d'exploitation des réseaux électriques. Enedis a un partenariat de longue date avec la LPO car nous avons à cœur la protection des espèces qui peuvent être très sensibles aux risques électriques. Nous réalisons tous les ans, sur la région OVN Ronal, plusieurs dizaines d'opérations de protection de lignes électriques comme vous pouvez le voir derrière moi. Dans ce cadre-là, lorsque nous avons été sollicités par la LPO et Vautour-en-Baroni dans le cadre du projet Live Jeep Connect, nous avons tout de suite répondu présent à l'appel pour ce projet d'une envergure exceptionnelle à savoir la sécurisation de près de 2 km de lignes électriques aériennes. Dans ce cadre-là, Enedis a enfoui pour 250 000 euros plus de 2 km de ligne. Vous pouvez voir derrière moi que la vallée a retrouvé tout son charme et son caractère original et on a complètement enfoui la ligne électrique qui existait auparavant. J'espère, pour ma part, que les jeunes jiparètes seront heureux et se plairont dans leur nouvelle maison et dans leur nouvel environnement. Je m'appelle Bernard Ducrot, je connais Ville-Perdry depuis 52 ans mais je m'y suis installé définitivement il y a 16 ans. Et après une formation en agriculture biologique, je cultive des oliviers et différentes variétés de lavande que je distille dans un appareil de distillation que je possède. Je connais les vautours depuis une dizaine d'années après un épisode très très fort puisque je restaurais des banquettes d'oliviers qui donnent sur les gorges de l'aigle derrière moi. J'ai marqué une pause et à 5 mètres de moi, il y a une vingtaine de vautours qui rejoignait sa une, sans doute pour aller sur la montagne du Marcel, qui s'appelle le Marcel. Et ce contact a été vraiment très fort. Et depuis, je suis toute l'action de vautours en Boroni et puis je m'intéresse maintenant vraiment aux vautours. Voilà, ça fait partie pour moi maintenant du patrimoine de Ville Perderie. Et chaque fois que je reçois des amis, on va voir les vautours sur le plateau de Saint-Mais et puis éventuellement on regarde la volière avec les jumelles. Donc c'est évident que pour moi c'est une ouverture pour le village et que s'il y a des visiteurs, ça sera vraiment très très bien pour le village. Et puis bonne chance aux jipaëtes parce que c'est eux qui bouclent quand même la chaîne. Bonjour, donc Catherine Brette, présidente du Parc du Vercors et ancienne vice-présidente pendant une quinzaine d'années sur les sujets de biodiversité. Donc la question des réintroductions dans le Parc du Vercors est une question, on va dire, importante depuis une trentaine d'années. Nous avons commencé avec le bouquetin et à la suite nous avons continué et le jipaëte est la dernière espèce réintroduite depuis cinq ans. Ce sujet est une manière de vraiment concrétiser le Parc du Vercors à travers, on va dire, une espèce emblématique. et c'est une manière aussi pour les habitants et les élus, on va dire, de s'intéresser à la question de la biodiversité et de vraiment s'approprier ces sujets importants de biodiversité. Je suis Michel Terrasse et dans mon dos, la rune, la montagne sacrée des Basques n'est pas là par hasard. C'est là que tout a commencé avec mon frère Jean-François il y a beaucoup plus de 50 ans, le temps passe, et les premiers vautours nous ont beaucoup marqués. Marqués par leur beauté, par leur rareté et on a très vite eu envie de faire quelque chose. D'abord de les connaître, de les étudier, de les filmer, puis ensuite de tout faire pour les protéger dans les Pyrénées et pourquoi pas de les réintroduire dans les grandes causes du massif central. Le Jipaète, bien sûr, était lui aussi, alors c'était le symbole absolu de la beauté, de la rareté. Dans les Pyrénées, à l'époque, on en avait dénombré quatre couples. Quatre couples, peut-être six, peut-être huit si on s'était trompés, mais pas beaucoup plus. Alors maintenant, on est à 41 couples, donc les choses se sont améliorées dans les Pyrénées. Mais dans l'ensemble de l'arc alpin, le Jipaète avait disparu. Donc, cet ensemble de beauté à sauver, de beauté fragile et de vide absolu devant leur disparition, nous a incités à nous regrouper. Alors, d'abord entre nous, en France, avec le Parc national des Cévennes, pour les réintroduire. Puis ensuite, dans les Alpes, avec des partenaires de tous les pays de l'arc alpin, depuis l'Autriche jusqu'à l'Italie. Et là, une fondation internationale a vu le jour pour mener à bien une opération jugée extrêmement hasardeuse, le retour du Jipaète dans les Alpes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !